Hablou. 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 Le français. Et aujourd'hui, nous allons parler des sons U. U et O. O. Bien vu, Jean-Edouard ! Alors, nous allons commencer par nous pencher sur la différence qu'il existe entre le U et le U. entre le « u » ouvert et le « u » fermé. Le « u » ouvert se retrouve dans les mots comme « lui », « huile », « tuer », « lui », « huile », « tuer ». Le « u » fermé se retrouve dans les mots comme « rue », « une », « lutte », « rue », « une », « lutte », « u », « u ». À présent, nous allons écouter la différence qu'il y a entre les sons « o » et « o ». Nous allons commencer par le son « o ». Le son « o » peut s'écrire de différentes formes. Il peut s'écrire avec la lettre « o », il peut s'écrire avec les lettres « au » et également avec les lettres « e » « a » « u ». Ainsi, avec la lettre « o », nous formerons « euros », avec « au », nous formerons « animaux » et avec « e » « a » « u », nous formerons « châteaux ». Je reprends « euros », je reprends « euros », « animaux », « châteaux ». Le son « o » ne peut s'écrire que d'une seule manière avec la lettre « o ». Ainsi, le son « o » se retrouvera dans les mots comme « bonne Europe ». Ainsi, on dira « euro », « un euro » et quand on parlera du continent, on dira « l'Europe ». L'euro, l'Europe. Voilà, vous savez tout à nouveau, vous savez vraiment tout à chaque fois. N'hésitez pas à partager la page, partagez les vidéos que vous aimez et retrouvons-nous pour un prochain épisode sur les sons très rapidement. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501